Erev Tov, Erev Tov, donc parashiyot de Behar Berhukotay cette semaine qui nous permettront de compléter le Sefer Vaikra. Alors Rabotay regardez bien, on a tous des rêves dans la vie, on rêve tous de réussir que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, on veut réussir dans notre mariage, dans notre couple Bézrat Hachem, dans l'éducation de nos enfants, à tous les niveaux on veut réussir et très souvent on met les moyens. Le problème c'est que on s'en rend compte avec le temps que beaucoup de fois on se fixe un objectif mais finalement on n'y arrive pas. On reste déçu de voir que on a rêvé, on a imaginé qu'on aurait réussi mais en fin de compte on n'a pas réussi et on s'imagine que à la limite ça s'appelle un échec, on a échoué. Or Parashat Behar de manière très précise va nous rappeler à l'ordre à ce sujet. C'est à dire que on verra que pour arriver à un rêve on se doit de construire les échelons qui nous permettront d'arriver à ce rêve. Je vais commencer la parasha et vous allez comprendre. La Torah elle, lorsqu'elle parle de Behar, elle nous présente bien sûr la parasha, la mitzvah pardon de Shemitah. Or la Torah nous dit normalement dans toute la Torah on voit les morts. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté les morts ? Sur cela Rachid répond, il dit c'est une expression très connue de dire quel est le rapport ? Pourquoi est-ce que tu m'as mis Har Sinai en plein milieu d'ici ? Et Rachid dire que ici on a la Torah, elle a pris, elle a choisi de manière très précise la mitzvah de Shemitah pour nous dire que de la même façon que ici on t'a enseigné la mitzvah de Shemitah c'est à dire que la septième année tu arrêtes de travailler la terre, elle appartient à tout le monde. de la même façon qu'on a enseigné cette mitzvah dans les moindres détails de même pour toutes les mitzvot de la Torah. C'est la raison pour laquelle on a rajouté les mots de Behar Sinai, les morts. Et donc on pose la question on dit ok on a compris, on veut nous employer la mitzvah de Shemitah pour nous enseigner le principe pour toute la Torah. Que toutes les mitzvot elles ont été enseignées au Har Sinai et ne crois pas que les mitzvot il y a une partie au Har Sinai, une partie après lorsqu'ils étaient dans le désert etc. C'est que toutes les mitzvot ont été enseignées au Har Sinai. Pourquoi alors a-t-on choisi précisément la mitzvah de Shemitah ? On aurait pu prendre par exemple la mitzvah des tzitzit et de dire que de même que les tzitzit elles nous ont été enseignées dans les moindres détails au Har Sinai, de même pour l'ensemble des mitzvot pourquoi est-ce que ce principe on va l'apprendre d'Afka de la mitzvah de Shemitah ? Pour cela il faut comprendre déjà la suite. Regardez bien, dans la Torah il est marqué Lorsque vous arriverez dans la terre en Eretz Israël Alors Alors là directement vous ferez la mitzvah de Shemitah Vous allez arrêter de travailler la terre. Or ici il y a une énorme question. Rabotai, lorsque les béni Israël sont arrivés dans la terre, il y avait une période de conquête qui était suivie d'une période de partage En tout ça a duré pendant 14 ans 14 ans entre la conquête et le partage Et ensuite qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait semer, labourer, récolter pendant 6 ans Et c'est uniquement à la 7ème année Où là on pourra accomplir la mitzvah de Shemitah Comment est-ce que la Torah elle nous dit directement ? Alors là tu pourras accomplir la mitzvah de Shemitah Ce n'est pas vrai Il y avait en tout 21 ans avant d'arriver réellement à pouvoir Accomplir la mitzvah de Shemitah Sur cela on explique que le simple fait Regardez la suite On devra semer, labourer et tout ça pendant 6 ans Pour arriver à faire la Shemitah Tout ça pour nous enseigner que réellement Dans la mitzvah de Shemitah Rabotai Alors le simple fait même d'arriver dans la terre De conquérir la terre, de faire le partage de la terre De semer, de labourer, de faire toutes ces choses là Qui nous permettront d'arriver à concrètement à la mitzvah de Shemitah Ça aussi ça fait partie de la mitzvah Et donc Rabotai ça me pousse à partager avec vous L'histoire que tout le monde connaît Depuis qu'on est petit On nous raconte la belle histoire de Nul autre que Rabi Akiva Rabi Akiva on sait que A l'âge de 40 ans Il était complètement ignorant C'était un berger Et voici que la fille de Kalba Savoah Un des 3 hommes les plus riches de son époque De la ville de Jérusalem Alors il déshérite bien sûr sa fille Qui vient pour se marier avec lui Et pourquoi est-ce qu'il le déshérite ? Parce que personne ne croyait dans la valeur de Rabi Akiva Rabi Akiva lui-même ne connaissait pas sa valeur Et n'y croyait pas non plus Et donc la femme de Rabi Akiva Elle a vu en lui quelque chose de spécial Et voici que Rabi Akiva Il se promène Et il voit un rocher Alors qui a été Où il voit des gouttes d'eau Tomber donc dans ce rocher Et il voit dans le rocher un trou Qui est profond à l'intérieur du rocher Il y a un homme qui passe Et qui lui Et il lui pose la question Il lui dit mais Comment est-ce qu'il y a eu ce trou ? Et voici que l'homme lui répond La réponse qu'on connaît tous Alors avec le temps La goutte a fait ce qu'elle a fait Et ça a creusé le trou Mais si on réfléchit profondément Rabi Akiva lui Il s'est assis Et il a réfléchi Et il a dit Aujourd'hui Combien de litres d'eau Sont tombés Donc sur cette pierre Et donc il a fait le calcul Approximatif Il y a deux litres d'eau Qui ont coulé aujourd'hui Et il a fait Le calcul Au travers de l'année Et il est arrivé A dire que Il y a une tonne Par année De litres d'eau Qui ont pu couler Donc dans cette pierre Qui ont fini par Creuser donc ce trou Et donc Rabi Akiva Il a dit Alors tu sais Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre directement La tonne de litres d'eau Ce qui a coulé Sur toute l'année Et je vais directement Le verser Sur le rocher Et bien sûr On connaît La réponse Alors Il Le Autant d'eau N'a rien pu faire Donc sur cette pierre Ni même Une égratignure Et donc Rabi Akiva De dire que Finalement Qu'est-ce qui a permis De faire un trou C'est que Tous les jours Tous les jours Pendant Pendant tout ce Ce temps Alors il y a cette goutte Qui a fait Justement Son travail Qui a fait sa marque Et qui a permis De creuser Ce trou Rabi Akiva De déduire que Finalement Le simple fait De travailler au quotidien De faire l'effort De permettre A cette chose-là D'y arriver C'est un but En soi Et donc Rabi Akiva Quelque part Il nous permet De réaliser Une chose énorme Que bien Que bien On se fixe Des objectifs Qui sont Qui sont Incroyables On a tous des rêves Comme on a dit au départ Même si ce rêve Ne se réalise pas Mais qu'on a fourni Les efforts Alors les efforts Eux-mêmes Sont considérés Font partie d'abord De notre rêve Et sont considérés Comme un but En soi On n'est pas obligé D'arriver au but Ultime Pour dire J'ai réussi Le simple fait De faire De fournir les efforts Au quotidien C'est ça ce qui permet De dire J'ai réussi Et donc Rabi Akiva Il a dit De même que Cette eau Cette goutte Elle a fini par Creuser un trou A l'intérieur De cette pierre C'est évident Que des dits vrais Torah Ils pourront M'atteindre Au niveau De mon coeur Au niveau de ma personne Et que Finalement Ca pourra me Pénétrer A l'intérieur de moi Et donc Rabi Akiva Je vois Que Inutile De se décourager A l'âge Que j'ai A 40 ans Alors je vais jouer A ce jeu De cette goutte Qui va couler Et qui va permettre De s'imprégner A l'intérieur de moi Et donc Rabi Akiva Regardez bien Rabi Akiva Encore une fois Il réfléchit Et il voit Que finalement Cette goutte Combien Elle lui a enseigné Elle lui a enseigné Parce que Finalement On fait partie De cette génération Où Lorsque Ne serait-ce qu'on veut acheter On veut manger du pain Alors on va chez le boulanger Et directement On a le produit fini Pendant que Nous on n'a pas vécu A l'époque Où lorsqu'on voulait avoir du pain Alors il fallait d'abord Laborer Semer Récolter Jusqu'à ce qu'on arrive au pain Il y a 10 principes Qui nous permettent D'arriver au pain Et donc Du fait que nous On vit dans cette génération Où le produit fini C'est le but Alors on a oublié Un petit peu Tout le processus Qui nous a permis D'arriver au but Et donc directement Dans notre formation Alors Quelque part On se trompe On se trompe D'imaginer Que le but C'est le but à atteindre C'est le rêve Qu'on veut Atteindre Pendant que le but Réellement C'est ce qui m'a permis D'atteindre Cette chose là Qui va s'appeler Le rêve Et donc Rabbi Akiva Quelque part Nous rappelle à l'ordre Nous dit Si tu veux arriver A quelque chose Un jour Qui peut s'appeler Un rêve Alors sache que Tout ce que tu feras Pour en arriver là C'est déjà un but En soi Et donc Quelque part C'est ce qu'on voit ici Dans la mitzvah de Shemitah Où tout ce que les béni israels Devaient faire Pour un jour arriver Lorsqu'ils sont arrivés Sur la terre Et que Le jour arriverait Après 20 ans 21 ans Pour arriver A faire la mitzvah de Shemitah Pour la première fois Ca aussi Ca faisait partie Du but Et donc L'histoire Ne s'arrête pas là On voit que Rabbi Akiva Une fois qu'il a grandi Qu'il a eu Tout cet admidim Alors il sort du Betamidrash Et là il commence A marcher Et il est dans ses pensées De Torah bien sûr Et il voit un corps Qui est mort Et il se dit C'est un mitzvah C'est une mitzvah De la Torah pour moi De m'occuper De ce mort Et donc qu'est-ce qu'il fait Il prend Le mort Il le porte sur ses épaules Et il va pendant 3000 Trois kilomètres Jusqu'à ce qu'il arrive Au cimetière Et là Il paye tout ce qu'il faut Pour enterrer ce mort Et en fin de compte Voilà il a enterré Le maître mitzvah Il a fait la mitzvah Il arrive au Betamidrash Et il raconte à ses rabbini Regardez j'ai eu le trou de faire Tel et tel mitzvah Ah raconte-nous Comment tu as fait la mitzvah Et donc il leur a raconté Et voici que ses rabbini Ils lui disent Mais tu connais pas La Takana de Joshua Binun Joshua Binun il a dit Que lorsqu'on trouve un mort Directement à l'endroit Où on l'a trouvé Il faut l'enterrer On n'a pas le droit De le porter Et c'est une souffrance terrible Pour l'âme de ce mort Que de l'enterrer Dans un endroit Qui est lointain Tu aurais dû l'enterrer ici Tu as empêché A cette âme De se laisser enterrer A cet endroit Et donc Rabbi Akiva De se dire Mais à partir de là Moi aussi Lorsque j'ai vu ce mort J'avais une intention Qui était uniquement De faire la mitzvah Or combien de fois Dans notre vie On a l'intention De réussir De faire une mitzvah D'accomplir quelque chose De bien Et en fin de compte Ca se retourne contre nous Où on a réellement réalisé Le contraire Donc ces rabbinimes étaient là Pour lui dire Rabbi Akiva Qu'est-ce que tu as fait ? Tu aurais dû Te renseigner Tu aurais dû faire Comme ce que l'Allah Nous dit Mais voici que Rabbi Akiva Encore une fois Lui il a appris la leçon Du rocher Il ne se décourage pas C'est vrai Je me suis trompé C'est vrai Je ne connaissais pas L'Allah Je ne l'avais même pas vérifié Mais en fin de compte Tout ce que j'ai fait C'était justement Par bonne intention En fin de compte Ca s'est mal passé Parce que J'aurais pas dû l'enterrer là-bas Mais moi Je ne me décourage pas Je vais écouter Ce que mes rabbini M'ont enseigné Et la prochaine fois Je ferai mieux Mais tout ce que j'ai fait J'avais un but en soi Et donc Rabbi Akiva Qu'est-ce qu'il nous enseigne ? Les 24 000 Talmidim Sont tous Niftarim Et quand est-ce qu'ils sont Niftarim ? Jusqu'au 33ème jour Jusqu'au 33ème jour Rabbi Akiva Tous les jours Il avait des centaines De lévaillotes A organiser Pour tous ces Talmidim Qui sont Niftarim Mais Rabbi Akiva Encore une fois Ne se décourage pas Et Une fois que Tous les Talmidim Sont Niftarim Le 33ème jour Est arrivé La fin Il ne restait plus De Talmidim Pour mourir Ils étaient tous morts Alors A partir de là Rabbi Akiva Ne se décourage pas Et Il se rappelle encore une fois De cette goutte Qui a fait En sorte De creuser Donc le trou Et il dit Grâce à ces Talmidim Qui malheureusement Sont Niftarim Alors Je ne me décourage pas Et je vais Aller enseigner Toute ma Torah A cinq Talmidim Et encore une fois Rabbi Akiva Alors ne se décourage pas Et toute sa Torah Il arrive à la transmettre A ces cinq Talmidim Il y en a qui disent Que En quoi ça nous console Que le deuil des Talmidim S'est arrêté Le 33ème jour Il ne restait plus De Talmidim Pour mourir Alors ça nous console Par le fait que D'une part Rabbi Akiva Il soit resté en vie Il ne s'est pas découragé Et il a pu transmettre Toute la Torah A ces cinq Talmidim Mais il leur a transmis D'une autre façon Rabotai Avant que les 24 000 Talmidim Ne soient Niftar De leur vivant Quel était l'enseignement De Rabbi Akiva Dans les Pirkei Avot ? Rabbi Akiva Il disait comme ça Que le Kavod De ton ami Il soit cher à tes yeux Keshelcha Comme ton propre Kavod Mais ces Talmidim Ces Tanaim Kedoshim Ils avaient un niveau incroyable Pour eux Ils n'avaient pas besoin de Kavod Et donc Ils se disaient De même que moi Je n'ai pas besoin de Kavod De même mon ami aussi Mon prochain aussi N'a pas besoin de Kavod Et c'est la raison pour laquelle Alors entre eux Il manquait du Kavod Pourquoi il manquait du Kavod Parce que de même que moi Je n'ai pas besoin Toi aussi tu n'as pas besoin Et donc On n'a pas besoin De se quelque part De se rabaisser A donner du Kavod A l'autre C'est quelque part Rabaisser l'autre Que de lui donner du Kavod Il n'est pas de ce niveau Il ne vit pas grâce à ce Kavod Et donc Une fois que Tous les Talmidim Sont Niftarim Alors là Rabbi Akiva Il a pris les 5 autres Et là directement Il leur a dit Rabotai Je vais d'abord Vous enseigner quelque chose Qui était la base De ce qui malheureusement A causé toute la mort De ces 24 000 Talmidim Et là Un des 5 Talmidim Qui s'appelle Rabbi El Azar Ben Shamuah Il est ramené dans les pires Kavod Et regardez bien Bien Quel est l'enseignement Il dit comme ça Qui veut dire Qui veut dire que Le Kavod De ton Talmid Il doit être aussi important Que ton propre Kavod Le Kavod Le Kavod Le Kavod Le Kavod De ton ami Il doit être aussi important Que le Kavod Que tu portes pour Ton Rav Et Encore une fois Et La crainte que tu as Pour Ton Ton Rav Alors ça doit être la même crainte Que tu as Pour Lui même Tout ça pour dire que Ça y est On va changer Ce n'est pas parce que toi Tu n'as pas besoin de Kavod Que tu n'es pas obligé D'appliquer le Kavod A ton prochain Au contraire Toi Tu te vise Envers toi-même Mais envers ton prochain Tu es obligé De te tourner vers lui Et lui apporter Le Kavod Qu'il mérite Et donc C'est uniquement de la sorte Que Rabi Akiva Il a pu réenseigner Toute cette Torah A ses cinq Talmidim Qui eux Ont été le flambeau De toute la Torah Qu'on a Jusqu'à aujourd'hui Mais cette Torah C'était une Torah Qui était basée Sur des Midot Qu'Akadosh Baruch Hu il aime Qui était basée Sur le Kavod Il n'y avait plus D'étroitesse Entre nous Et notre prochain Tout était porté Envers le prochain Et donc C'est uniquement Cette Torah Qui a pu se transmettre Au travers des générations Et encore une fois De toute l'épisode Des 24 000 Talmidim De Rabi Akiva Le plus grand perdant C'était A Kadosh Baruch Hu lui-même Parce que imaginez La dimension de Torah Qu'on aurait eu Jusqu'à aujourd'hui Si La Torah Avait été transmise Par ces 24 000 Talmidim Or A Kadosh Baruch Hu Qu'est-ce qu'il a dit ? Il fallait mieux Une plus petite Torah Mais une Torah Qui représente Les Midot Comme il se doit Comme on le retrouve Aujourd'hui Plutôt qu'une grande Torah Mais avec autant De problèmes De Midot Et donc Rabotaï Tout ça pour dire Que C'est ça le but Le but C'est de toujours rêver Mais D'atteindre Le rêve C'est pas toujours évident Or Tout ce qui nous a permis Tous les efforts Tout le processus Qui nous a permis De vouloir atteindre En tout cas Ce but Alors C'est déjà un but En soi Quelque part On dit Que On avait pas reçu Cette Torah Mais du fait Qu'on s'est préparé Pour la recevoir Alors c'est déjà un but En soi Et donc Quelque part C'est ça le message De Rabi Akiva On ne se décourage pas On continue On avance De même que cette goutte Elle a creusé son trou De même Ça aussi C'est un but en soi Et donc Rabi Akiva Il a bien réfléchi Et il a dit Mais Cette goutte là Est-ce que Lorsqu'elle a coulé Sur la pierre Est-ce qu'elle a fait quelque chose Elle n'a rien fait Et la deuxième Est-ce qu'elle a fait Elle n'a rien fait Et mille gouttes Dix mille gouttes Dix milliards de gouttes Est-ce qu'elles vont faire quelque chose Elles ne vont rien faire Zéro fois dix mille C'est zéro Zéro fois dix milliards C'est zéro Et donc Rabi Akiva Il n'a pas compris Jusqu'au moment où il a réfléchi Il a dit Ce n'est pas vrai Une goutte Elle l'a fait La preuve en est C'est que Avec les années Alors cette goutte Elle a vraiment fait A nos yeux Et donc On doit s'imaginer Que même si les efforts Que Qui nous ont paru Presque être nuls Qui n'ont servi presque à rien Il faut savoir Que ces efforts Ils ont fait leur trace Et qu'on doit y croire Et que pour nous On doit miser Sur tous ces efforts Qui nous ont permis D'en arriver Même si en fin de compte On n'est pas arrivé au but Le simple fait D'essayer De fournir les efforts De se prendre en main C'est ça Rabi Akiva C'est ça l'emblème De celui qui réalise De celui qui réalise Akedosh Baro Il a voulu choisir Davka la mitzvah De Shemitah Pour nous enseigner cela Parce que la Shemitah En elle-même Ce n'était pas un but En soi Bien sûr que le but Était de laisser La septième année La terre Mais pour en arriver A la septième année Il fallait combien Et combien d'efforts Pour en arriver là Et donc c'est ça La mitzvah De Shemitah Qu'est-ce qu'elle vient Nous enseigner Plus que cela Il y a bien sûr La parasha De Bechukotay Où ça Akedosh Baruch Hu Nous rappelle à l'ordre Il nous dit Mais on a passé La iloula De Rabi Shimon Bar Yochai Cette semaine La Gba Omer Rabi Shimon Bar Yochai C'était qui ? C'est celui Pour qui On allume Le feu On danse C'est la La lumière de la Torah Mais Rabi Shimon Bar Yochai Comment il en est arrivé là ? Il a pris son fils Ils sont rentrés Dans une grotte Et ils ont travaillé Mais quelle labeur On n'a pas idée Ils sont rentrés Avec une Messirut Nefesh Incomparable Et donc Ils sont rentrés dans la grotte Et ils ont fourni des efforts Au quotidien Tous les jours On n'a pas ce qu'il faut On rentre dans la grotte C'est toi Hachem Qui nous demande D'étudier la Torah On est obligé On le fait Hachem Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un miracle Mais il fait un miracle En fonction de La Emouna et Dubitachon De Rabi Shimon Et de son fils Et donc On voit Qu'il y a un Karoubier Qui pousse Miraculeusement Et qui puisse Leur donner Les fruits Le Karoub On sait que Cet arbre là Ne peut donner des fruits Qu'après 10 ans Et donc Directement Il leur a accordé Les fruits Après Il y avait une source d'eau Et donc Ils avaient de quoi Boire et manger Au minimum Et donc On se met à étudier Ah on a un problème Les vêtements Comment on va faire ? Ils vont s'user Et on a besoin Des vêtements Pour la Tfilah Pour Shabbat Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer Dans le sable On va faire un trou On va plonger Notre corps Dans le sable Et on va étudier Justement Pour ne pas que Liborohet Aherva Et on va étudier Et quand on a besoin De faire la Tfilah On remet les vêtements Parce qu'on ne sait pas Combien de temps On va rester En fin de compte Ils sont restés 13 ans Dans cette grotte Et donc on pose la question Mais De la même façon Que vous avez eu Le Laimunay Le Bitachon Que HM Allait pourvoir Au niveau de l'eau Et du Karoubier Vous auriez pu avoir aussi Le Bitachon Pour les vêtements Que les vêtements Ne se seraient pas usés Et que vous auriez pu Les utiliser Qu'est-ce qui s'est passé ? Ravi Shimon D'abord Il nous rappelle à l'ordre On demande à HM Un miracle Uniquement Pour les choses Qui concernent HM Quelles sont les choses Qui concernent HM ? Alors L'eau Et Le Karoubier Ce sont des choses Qui sont Gashmim Gashmim Qui sont matérielles Pour le matériel Ça Je ne peux dépendre Que de HM Il nous rassasit En fonction de notre volonté La volonté de Rabbi Shimon Et Rabbi El Hazar Étudier la Torah Nous On s'occupe de ta Torah HM Toi HM Tu pourvois au niveau matériel Mais au niveau spirituel Ça On n'a pas le droit D'exiger à HM Et donc Les vêtements C'était un niveau spirituel Pourquoi ? Parce qu'ils avaient besoin Des vêtements pour faire la Tfilah Tfilah C'est quelque chose De spirituel Sur le spirituel C'est à nous C'est à nous De prendre sur nous Et on ne demande pas un miracle Sur le spirituel À HM Pourquoi ? Parce qu'HM Il attend qu'on fasse les efforts De nous-mêmes C'est ce qu'on dit quelque part Tous les matins Avant le Hodou Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Il court comme un Un cerf Normalement Dans la Torah Celui qui court C'est qui qu'on a appelé Celui qui court ? Ayala C'est quoi ? C'est la biche La biche Elle court vite Elle a beaucoup d'allégresse Elle peut sauter Et bien Le Tana vient nous dire Mais non J'ai choisi le cerf Et non pas La Ayala La biche Pourquoi ? Parce que la biche justement Qu'est-ce qu'elle va faire pour courir ? Elle va sauter Elle va faire des bons Pendant que le cerf non Lui il prend pas de Comment on dit ça ? De raccourcis Lui il va faire par ses propres efforts Il va courir Et il va aller d'étape en étape C'est ça le but Le but c'est de ne pas sauter Le but c'est d'aller d'étape en étape C'est difficile On doit fournir les efforts Mais c'est ça le but Le but du juif C'est qu'il doit se rendre Là-bas Au travers des efforts Qu'il est venu faire sur terre Et donc c'est ça Rabi Shimon Et Rabi El Hazar Rabi Shimon et Rabi El Hazar Les joueurs sont venus nous enseigner Qu'on a bossé pour en arriver là On a eu du labeur On oublie tout cela Lorsqu'on lit l'histoire On danse autour du feu On est heureux Mais on se rappelle Que tout cela n'a pu être possible Qu'au travers des efforts qu'ils ont fournis Rabota et j'arrête avec une belle histoire Alors il y avait cette semaine Un juif qui lui Alors il avait besoin absolument d'une somme Parce qu'il voulait sortir un Sefer Un grand ami de Raham Qui voulait sortir un Sefer Et il y a son voisin qui lui a dit Ne t'en fais pas C'est moi qui couvre toutes les dépenses de ce livre Et c'était des grandes dépenses et tout En fin de compte Il a emmené le livre donc chez l'imprimeur Et il demande à son ami de payer l'imprimeur Mais voici que son ami Il a eu un sale coup au travail Et il lui dit Excuse moi C'est vrai je me suis engagé Mais je ne pourrai pas tenir à ma promesse Je n'ai plus les fonds Et là notre juif il est Il ne sait plus quoi faire Mais moi je dois une dette Une somme folle déjà à l'imprimeur Et donc un bon juif Qui habite à Jérusalem Qu'est ce qu'il fait On va au Kotel Et donc il va au Kotel Pour prier S'il te plait Hachem Aide moi En arrivant au Kotel Alors il voit que Il y a un juif Un vieux Qui est par terre Et il sent que Peut-être qu'il est tombé Donc il est parti le relever Et il lui dit Venez je vais vous prendre Il lui dit Merci beaucoup de m'aider et tout Alors une fois qu'il a levé Le vieux il lui dit C'est bon c'est bon je vais bien et tout Il lui dit non 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 Je vous ramène Et il l'a ramené vers un banc Qui était de côté Une fois qu'il l'a assis Il lui dit mais où vous habitez ? Il lui dit moi j'habite A Rechavia Dans tel et tel quartier Il dit Alors restez là Restez là Je vois que vous êtes fatigué et tout Je vais commander un taxi Et donc il commande un taxi Il le met dans le taxi Et il lui dit alors Alors permettez moi de vous accompagner jusqu'à chez vous Et donc il accompagne chez lui Et le vieux il lui dit dans la voiture En général lorsque ça m'arrive de tomber de n'importe quelle façon Alors on me relève et je dis à la personne Voilà c'est bon je vais bien Mais vous vous avez insisté jusqu'au point de me ramener chez moi à la maison Il lui dit dites moi qu'est ce que je peux faire pour vous Vous êtes venu pour quoi au Côtel ? Il lui dit mais la vérité je suis venu au Côtel pour prier Voilà je dois tant et tant d'argent à l'imprimeur Voilà il y a quelqu'un qui m'avait promis et tout ça Il lui dit vous avez l'argent Comment ça vous avez l'argent ? Il dit oui j'ai les moyens Et permettez moi de prendre la mitzvah sur moi Et donc il lui a donné toute la somme justement pour l'imprimeur Mais Rabota et ce qu'on retient de l'histoire C'est que ce juif là au moment où vraiment Il devait se préoccuper de lui Il allait dans sa course pour aller au Côtel pour prier A ce moment là où au lieu de se préoccuper de son problème Il s'est préoccupé de celui qui avait besoin d'aide Une fois qu'il a effacé quelque part sa personne pour permettre à l'autre d'exister C'est là qu'Akadosh Baruch Hu il lui dit alors c'est bon moi je m'occupe de toi Donc Rabota il faut apprendre à se tourner vers l'autre Il faut apprendre à réaliser un petit peu cette belle mitzvah qui nous accompagne Combien elle nous a été transmise par ce maître géant qui nous l'a enseigné Par Klal Gadol Batora Et justement cette goutte qu'on n'oublie pas Qui a coulé jusqu'à ce qu'elle a fait son chemin Nous aussi lorsque on vise de réaliser des rêves dans la vie Alors c'est uniquement au travers des efforts qu'on fera Shabbat Shalom